... Où en sommes-nous avec la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la partie est de la République démocratique du Congo ? Est-ce qu'elle est pacifiée ? Ou jusque-là, la partie est de la République démocratique du Congo est encore entre le main de rebelles de M23 et des groupes terroristes qui sont en train de sémer la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo ? Il est question de savoir, la République démocratique du Congo, qui fait la loi entre les rebelles de M23 et les gouvernements congolais ? Qui fait la loi dans la partie est de la République démocratique du Congo ? Le gouverneur militaire demande à ce que les administratifs reprennent leur travail, mais de l'autre côté, Sultan Imaquenga, le porte-parole de M23, monte en créneau et dit que c'est une provocation qui fait la loi, nous allons essayer de joindre notre correspondant qui est un Rwandais qui va nous donner des révélations, il va nous donner des révélations, il va nous donner des preuves sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, parce que trop c'est trop, même les Congolais, même les Rwandais aujourd'hui parlent sur la situation sécuritaire de la RDC. Il est Rwandais aujourd'hui, si un Rwandais donne des révélations sur une situation qui se passe à l'est de la RDC, c'est-à-dire que l'heure est grave. L'heure est grave dans la partie est de la RDC et que tout le monde aujourd'hui demande à ceux que la paix revienne dans la partie est de la RDC. Nous allons joindre M. Anthony, avec lui nous allons partager cette émission, avec lui il va nous parler des révélations, il va nous parler des vérités, des certaines vérités cachées que nous allons savoir durant cette émission. Donc je prends M. Anthony. Bonjour M. Anthony. Oui bonjour, bonjour. Je signale que vous êtes en direct sur Congo Live Télévision pour le compte de cette émission où nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et éclaircir la population congolaise, éclaircir tous ceux qui sont dans l'est de la RDC à travers des vérités et des révélations que vous allez nous faire à travers cette émission. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Et déjà, vous êtes en direct aujourd'hui à Congo Live Télévision. Nous allons parler de la situation sécuritaire. Nous allons voir l'état des sièges. Est-ce apporter-t-il ses fruits ? Est-ce que les groupes armés qui sont dans la partie est de la république démocratique du Congo ? Qui fait la loi entre le gouvernement et les rebelles de M23 et les groupes armés ? Nous allons parler de cette attribution de Yori Mousseveni qui accuse le président honoraire Joseph Kabila de céder des mines d'or aux rebelles des ADF. Nous allons essayer de parler de questions de relations aujourd'hui entre le Rwanda et le Congo Brazzaville, entre Denis Sassou Nguessou et le Paul Kagame qui est le président du Rwanda. Nous allons parler à long et à large de cette situation qui met en conflit aujourd'hui les Banyamoulengue dans les territoires de Minemboe. Alors, avec vous, nous allons aborder ces thématiques. Comment vous voyez la situation sécuritaire de la partie est de la république démocratique du Congo ? Bon, mon cher ami, d'abord je vous remercie de bien m'avoir invité sur votre télévision. Je vous remercie beaucoup. Mais là, concernant la question que vous venez de me poser, je dois d'abord remercier le gouvernement congolais et le peuple congolais qui ont fait tout pour que le Congo n'entend pas entraîner de ces fascistes et rwandais-là. Bon, d'abord, concernant la sécurité, etc., vous savez comme moi. Parce que le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que le Congo est agressé par un pays. Mais le Congo va continuer à parler du M23. C'est ça qui me met, vraiment, ça me fait très mal. C'est comme si les Congolais ne savent pas qui les attaquent. Donc, vous êtes en train de tomber dans la mémorale du gouvernement rwandais de Abiyarimana. Abiyarimana a été agressé par les Hougandais, l'armée hougandais. Au lieu d'accuser Moussé Vénéçon-Naromais, il paraît que ce sont des Rwandais qui venaient de l'Ajusport, alors que les militaires Hougandais ont attaqué le Rwanda. Vous aussi, je pense que vous tombez dans la mémorée. Parce qu'en soi, le M23, pour l'instant, c'est pas parce qu'il y a un certain Matyenga qui est née que le Parama-Sisi, ce n'est pas parce qu'il y a un certain Goma. Non, ça, ça ne suffit pas. Des individus, oui, des individus ne peuvent pas attaquer un pays. Donc, il s'agit bien, il faut vraiment accuser le Rwanda. Ce sont des militaires rwandais qui attaquent le Congo. Jusqu'après le contraire, ce sont des militaires rwandais. Le M23 a existé. Il a été vaincu. Il est parti. Maintenant, est-ce qu'il a été résisté ? Non. Maintenant, Kadamé se cache derrière quelque chose qui a perdu le M23 pour toujours continuer à attaquer le Congo. Mais pourquoi il attaque le Congo ? Il attaque le Congo, non pas parce qu'il est plus fort. Non. Kadamé attaque le Congo parce qu'il a des problèmes économiques. Kadamé a perdu le Congo depuis qu'il est au pouvoir. L'Ouganda a perdu le Congo depuis qu'il s'est venu au pouvoir. Maintenant, le M23 continue à faire tout pour prier le Congo et se cacher derrière une organisation qui n'existait pas. Donc, pour moi, je pense que l'état de siège qui est là a apporté quand même certains fouilles. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, je crois que le M23, ce que vous appelez le M23, l'armée rwandaise, ne parvient plus à piquer les mines congolaises et les amener au Rwanda. Je pense que pour l'instant, quand même, ça marche très bien. Là, vraiment, je pense que le gouvernement Congolais a fait des bonnes choses en étant un état de dirigeance d'arrestre de la LDC. Je crois que c'est bon. Il faut que le Congo continue dans la même voie. Mais il faut d'abord connaître. Franchement, il faut que vous saviez qui vous vous combattez. Il y a peut-être M23. Il faut plutôt accuser d'agresser, d'agresser ses cadammes et sonneries. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Mais quand vous commencez à parler de M23, vous sèmez la confusion entre les gens qui connaissent la vérité. Mais non, non, on se pose des questions. Moi, je suis rwandais, moi qui vous parlez. Je suis rwandais. Je signale que vous êtes rwandais et que vous pouvez aussi donner déjà vos origines à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Je suis originel de Rwanda. Oui, j'habite pour ça. Mais je suis rwandais. Je suis rwandais. Il n'y a pas... Je ne m'en parle pas. Je parlais qui est rwandais pour moi. Donc, il n'y a pas autre chose. Je suis au Rwanda. J'ai grandi au Rwanda. Si vous voulez parler de Rwanda, je suis de Rwanda. Vous comprenez bien. Bon, je suis bantu, mais je suis rwandais. Donc, il ne faut pas croire que... Ce que je dis, je ne sais pas. Donc, je connais ce qui se passe là-bas. Le M23. Donc, on retenait ceci. Le M23 n'existait pas. C'est le Rwanda qui attaque le Congo. D'abord, pourquoi ? Pourquoi le Rwanda a réactivé ce prétendu M23 ? Vous savez qu'en Aéropie, ils ont voulu créer une force de riche africaine de la communauté pour venir au Congo. Le Rwanda voulait y être dedans. Le président, il s'est inquiété à refuser que le Rwanda soit dedans. Et Kagame a dit, par degrés ou de force, je viendrai. Je serai au Congo. Et à partir de ce jour-là, le Rwanda, qui était déjà au Congo, a réactivé encore. Il a encore accrocié les troupes pour venir combattre le Rwanda. Je vous remercie. Aujourd'hui, avec l'état de siège, quelles sont les avancées que l'état de siège a apporté dans la partie est de la République démocratique du Congo ? Bien sûr, l'état de siège a apporté beaucoup de choses. Premièrement, si l'on prend ces critères, ça, ça ne se voit pas. C'est vrai, ça ne se voit pas parce que les soldats rwandais sont toujours si l'on sort au Congolais. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Parce qu'il y en a toujours. Ils ne peuvent pas revenir à l'agré. Mais, si l'on prend l'économie, l'économie du Rwanda est assez fixée pour le moment. Donc, Okagame ne parvient plus à cheminer, déménorer qu'il vaut au Congo et jusqu'au Rwanda. Il y a des problèmes. Donc, je pense que cet état de siège est parvenu quand même à arrêter le vaut, le pillage de Okagame dans le territoire de Masici et dans la partie c'est du goût. C'est ce que je crois. C'est ce que je constate pour l'instant. Parce que je sais que l'économie du Rwanda est au bord du souffle pour nous. Au bord, vraiment, il est à l'affaire. Il est complètement détrigné. Si ça continue comme ça d'ici quelques années, le Rwanda va s'effondrer. Le Rwanda va s'effonder à cause, aujourd'hui, de l'état de siège qui interdit la vente illégale de minerais ou l'extraire de l'arrêt RDC jusqu'au Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, souffle sur le plan économique parce qu'il y a l'état de siège qui est mis dans la partie est de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état de siège est réussi ou l'état de siège est un échec ? L'état de siège n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Parce que si on va parler de l'échec, ça se met quand même de mal. Ce n'est pas un échec parce que quand même, il est parvenu à freiner justement l'envoi de l'envoi, le pillage des ressources éminaires qui peuvent venir du Congo pour alimenter l'économie congresse. C'est la réalité, ce n'est pas un mensonge. Donc là, vraiment, de ce côté-là, je suis convaincu personnellement que l'état de siège est devenu un succès. Même si à l'intérêt du pays, il y a toujours ces militaires rwandais qui tétanisent toute la population congolaise. Mais de toute façon, je crois que sincèrement l'état de siège a porté ses fruits. L'état de siège a porté ses fruits, mais nous avons suivi les deux paroles de Félix-Antoine Tshiseke Tchilombo, le président de la République démocratique du Congo, là où il parle et il dit que si Kagame attaque Goma, lui va pulvériser Kigali. Après les dires du chef de l'état congolais, il y a eu une conférence de presse là où Paul Kagame, le président rwandais, dit qu'il va attaquer les ADF et le RDF dans le terre ou dans le sol congolais. Est-ce que ce n'est pas une guerre déclarée en avance par Paul Kagame qui est le président ? Oui, je crois que c'est une guerre déclarée en avance, mais je crois que Kagame ne peut pas quand même faire des conneries jusqu'à là. Mais Kagame est un fou, oui, c'est un fou, c'est un démoniaque, avéré, mais bon, il peut le faire, il peut attaquer le Congo. Mais de toute façon, je crois qu'il a perdu ça. Mais Kagame, le problème, c'est quoi ? Parce que si la situation demeure telle qu'il est, l'économie du Nwanda, Kagame ne proviendrait même pas à payer ses militares, ne proviendrait même pas à payer ses fonctionnaires, parce qu'il est payé grâce au PLD du Congo. Donc Kagame, c'est le cas qui s'en va, il doit faire la guerre coûte qu'elle coûte parce qu'il n'a plus de foi. Il n'a plus de foi, il faut que les congrès prennent des dispositions pour pouvoir protéger les territoires. Sinon Kagame, il n'a plus de foi, ça se voit. Donc son économie s'effondre, il ne peut plus payer. Vous savez même que les écoles sont fermées, il n'y a plus de bourses, il n'y a plus rien. Qu'on ne veut pas qu'il fasse. Kagame, il a volé. Il adore déjà ça, il adore déjà. Mais il ne peut pas Kagame prendre son argent pour payer les militaires, pour payer les bourses d'étudiants, pour payer et fonctionner. C'est son argent qu'il a volé au Rwandais, qu'il a volé au Congo, mais c'est pour lui. C'est pour lui, ce n'est pas pour le pays. Donc je ne sais pas un jour si Kagame va dormir un petit matin et il va dire « Ah, j'ai beaucoup d'argent, je veux tester ça au gouvernement. » Imagine pas ce qu'il va refaire. Donc de toute façon, il va faire tout ce qu'il peut faire pour continuer à payer au Congo. De toute façon, il n'y a pas l'action congolais de prendre des dispositions utiles pour que Kagame ne progresse pas assez vite. Des dispositions utiles que vous êtes en train de proposer au gouvernement congolais aujourd'hui ? Est-ce, faut-il continuer avec la diplomatie agissante qui est opérée par le chef de l'État congolais, Félix Satoua Tshiseke Tchilombo ? Ou soit, il faut prendre à bras le corps le jeu et Rwandais qui est proposé par Paul Kagame d'aller en guerre ? Est-ce qu'il faut quitter l'État des sièges en état de guerre ? Ou soit, il faut continuer la diplomatie agissante qui est opérée par le chef de l'État congolais ? Moi, en ce qui me concerne, je crois que ce qui est dit, a fait vraiment, son gouvernement a mené vraiment une diplomatie agissante. C'est un succès, formidable même. Là, vraiment, je dis chapeau au chef de l'État congolais. Mais, s'il faut attendre que Kagame déploie son remercie sur le Congolais, alors ça devient grave. Il faudrait justement prendre des dispositions pour empêcher que l'ennemi arrive au Congo avant que le Congo ne réagisse. Et donc, je pense que vous suivez quand même ceux qui ne sont pas de l'autre côté. Je n'ai pas parlé du Rwanda. Sinon, si vous attendez que Kagame attaque le Congo pour y poser, ça serait déjà trop tard. Il y a insuffisamment de morts du côté Congo. Il y a insuffisamment de morts au Rwanda que Kagame a tué. Ou la population rwandaise est très tétanisée. Les personnes rwandaises ne savent pas quoi faire. Donc, ils sont vraiment, ils sont en forêt. Donc, ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Ils tremblent, ils n'ont pas. Alors, si maintenant, Kagame, oui, il peut décider d'attaquer au Congo. Et qu'au Congo, ne prenne pas de dispositions pour lui permettre d'attaquer au Congo. Et d'avoir même plein air d'attaquer au Congo, il va attaquer au Congo. Donc, prenez des dispositions et tire. Sinon, le Congo doit attaquer au Rwanda aussi. On ne peut pas... Les derniers écrans nous disent que le Congo, le Rwanda a attaqué. Mais le Rwanda a déjà attaqué au Congo. Je ne sais même pas ce que ce que les gens attaquent pour dire la vérité. Ce sont des militaires rwandais qui ont dit déjà. Arturi qui dit déjà. Masisi qui dit déjà. Arushfuru qui dit déjà. Tout reste du Congo. Donc, ceux qui attaquent les Congolais, ce ne sont pas le M23. Ce ne sont pas les mouvements rebelles. Comme nous voyons, c'est l'armée rwandaise, IRDF, qui attaquent aujourd'hui le Congolais dans la partie est de la RDC. Bien sûr. Bien sûr. Ce sont les militaires rwandais. C'est le NDF qui attaqué au Congo. Ce n'est pas le M23. Le M23, c'est quoi ? Le M23 a été déjà vaincu il y a plusieurs années. Le M23 n'existe pas. Le M23 n'existe pas. Le M23 n'existe pas. Des gens que cesse de domer. Par exemple, rembêtez aux négociations. Si domer vous négociez avec Agamé. Ce qui s'est passé du côté de Kabila, Kabila Khaïn était pauvre. Il a toujours négocié. Et quand il négocie, il inviterait les gens, il inviterait dans l'armée, dans l'administration, il met toujours des lois. Alors, si vous commettez, je mets une bêtise, ça sera pareil. Parce que, parlons toujours des dialogues comme vous êtes en train de les dire aujourd'hui. Lorsque le gouvernement congolais a mis la main sur la question de cantonnement de M23 dans la partie est de la RDC, nous avons vu le porte-parole de M23 qui a parlé et que si le gouvernement congolais termine le théâtre qu'il est en train de faire, il va revenir et nous allons nous asseoir sur une même table pour discuter. Est-ce que vous encouragez aujourd'hui le dialogue entre le gouvernement congolais et le rebelle, le M23 ? D'abord, il faut commencer quelque part. Rondi cantonnement. Pourquoi jusqu'au jour du M23, soit prétendu M23, l'office de cantonnement ? Pourquoi l'office de cantonnement ? L'office de cantonnement parce que, si maintenant, ils vont déposer les armes. Quand on va essayer de voir l'origine de tout un chacun, on va trouver que ce sont des rwandais. Il n'y a pas d'assises au Congo. Ce sont les autres prétendus, c'est le cantonnement. Et il n'acceptera jamais le cantonnement. Il n'acceptera jamais le cantonnement. Comme vous le verrez ou pas, il n'acceptera jamais le cantonnement. Je le dis trois fois. Je le répète trois fois. Il n'acceptera jamais le cantonnement. Parce que c'est le cantonnement. Et il va dire qu'il vient d'où, au Congo. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, ce sont des rwandais qui sont cachés derrière le M23. Il vient de négocier directement avec son prétendu M23. Il n'y a rien de négocier avec Kagame. Il y a un vote normal au Congo. Il n'y a pas de négocier plutôt avec Kagame s'il y a un négocié. S'il y a des négociations, il faut les faire avec le gouvernement rwandais. Mais pas avec le M23. Parce que c'est le gouvernement rwandais, c'est Kagame et son rwandais qui attaquent le Congo. C'est là où je suis. Le cantonnement ne va jamais rien. Il n'y aura jamais rien. Parce qu'aujourd'hui, vous encouragez que les deux gouvernements, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, s'asseillent pour essayer de parler de la question sécuritaire de l'Est et de la RDC. C'est ce que vous recommandez au gouvernement congolais de faire. où est-ce qu'on va trouver le gouvernement congolais ? Où est-ce qu'on va trouver le gouvernement congolais ? Ce qu'ils vont faire, c'est quoi ? C'est ce que le Rwanda a fait, c'est quoi ? Ils vont prendre... Quelle communauté ? Qui connaît le BRC du Congo ? Comme Maki Henda et les autres qui sont originaires ? Il n'y en a pas même pas une vingtaine. Ils vont prendre ce genre. Là, ils vont ajouter les réfugiés qui se trouvent au Rwanda. Les réfugiés qui s'appellent Banyamurindia ou Sibakwatuzi Congorais. Ils vont grossir le nombre. Mais là-dedans, ils vont simplement mettre de rwandais. Ils vont mettre de rwandais. Ils sont rwandais. Et puis alors, on va négocier avec l'homme qui n'est pas une vingt-trois. Donc, on essaie de négocier avec le gouvernement rwandais pour demander au gouvernement rwandais de mettre un terrain et de mettre des attaques contre la population congouraise. Point final. Mais est-ce que vous vous rendez compte... Il est à partir au gouvernement congouraise de se défendre. Vous vous rendez compte de cette hypothèse où, lorsque le président Félix Antoine Tusekedi cherchait à ramener la paix dans la partie est de la RDC, là où il a fait appel à son homologue président Rwandé Polkagame, dans l'est de la RDC, dans la ville de Goma, là où ils ont signé des accords concernant l'or et autres et consorts pour la production et la vente de celle-ci. Et la diplomatie qu'apportait le président congolais, c'était de faire voir à son homologue que nous sommes des voisins à vie et que nos deux pays, nos deux peuples vont vivre à vie. Qu'est-ce qu'il faut faire au moins de trouver des compromis, de trouver des solutions de paix ? Mais c'est là, nous avons vu que cette rencontre, toute cette diplomatie que le président de la République, Félix Antoine Tusekedi a mené avec son homologue rwandais Paul Kagame, n'a pas abouti. Aujourd'hui, la situation sécuritaire, la situation des agressions et tout consorts, persiste de la partie est de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, si le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais se mettent ensemble et discutent sur la situation sécuritaire, est-ce qu'il y aura des changements ? Est-ce qu'il y aura la calmie ? Est-ce qu'il y aura la paix dans la partie est de la RDC ? Je pense que vous négociez, le gouvernement congolais parle avec quelqu'un qu'il ne connaît pas bien. Kagame, je vous ai dit au départ que Kagame, c'est un démoniaque. Kagame, je ne sais même pas si c'est un homme. Tout à fait. Quand il était à Rwanda, Kagame est terran, le gouvernement a été représenté, d'entre nous qui sont tenus à Rwanda. Il y a une fière de route qui a été élaborée à Rwanda. Est-ce que Kagame a suivi ça ? Non. Ils étaient en Nairobi. Ils ont discuté. Ils ont élaboré des textes. Est-ce que Kagame les a suivis ? Non. Le regard est un peu Kagame, comment il agit ? Kagame a négocié avec Abiyarimara les accords d'Arusha. Kagame a fait tout pour que ces accords ne soient pas mis en application. En fin de fait, Kagame a tué Abiyarimara. Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez cela ? Tout à fait. Ils ont négocié. Ils ont signé des accords. Mais finalement, Kagame a tué Abiyarimara. Maintenant, l'organisation... Donc, vous confirmez aujourd'hui que c'est Kagame, Paul Kagame, qui a tué l'ancien président Abiyarimara du Rwanda ? Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a pas de doute. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Kagame se vantait aussi. Il a dit oui. Il a dit, mais c'est par après qu'il s'est rendu compte qu'il y aura peut-être des procédures à son égardes qui ont commencé à changer le langage. Il a affirmé à haute voix que c'est l'OFR qui a tué le président rwandais. Mais là, le problème, c'est quoi ? Le vénètre sur la question des négociations de Rwanda. Vous savez bien qu'il y a une fédure. Le gouvernement rwandais a suivi sur la fédure. Les accords de Nairobi. Le gouvernement rwandais a signé ces accords. Mais pourquoi ces accords que le gouvernement rwandais a signé au M23 n'ont pas été mis en application ? Mais pourquoi ? C'est la question que vous devriez proposer. C'est parce que, justement, Kagame n'est pas un homme de parole. Il n'est pas un homme de parole. Donc, il signe et puis après, il change d'avis. Il arrive chez lui. Il est tombé. Il est resté en route. Donc, je pense que si Tshisekedi ne veut pas attendre, le président Abiyarimana, il sera lui-même éliminé par ce type-là. Parce que quand il voyage, Kagame le suit, Kagame. Kagame le suit. Le suit. Kagame, c'est intoué. Donc, ça... C'est un fani roi. C'est intoué. Donc, aujourd'hui, Paul Kagame est aussi prêt à éliminer le président congolais, Félix Atoua Tshisekedi. Est-ce qu'il n'a pas eu de tentations ? D'abord, mon collègue n'a pas eu de tentations. Il y a eu de tentations, plus il y a eu de tentations pour éliminer. Vous savez quand même, les Rwandais qui ont été attrapés auprès de l'aéroport de Kichasa, ils faisaient quoi repas ? Ils faisaient quoi repas ? Ils sont quand même en prison à Kichasa, vous savez très bien comme moi. Vous savez qu'il y a un avion de Kisekedi qui est tombé, qui a été abattu. Mais Kisekedi et les homens n'étaient pas dedans. C'était dans le plan de Paul Kagame d'éliminer son homologue congolais. C'était dans le plan de Kagame, bien sûr, de l'éliminer physiquement. Et puis l'affaire est terminée. Parce que Kagame, quand il est tué, il faut semer le chaos. À supposer que Kagame, aujourd'hui, il peut revenir à Kisekedi. Mais c'est le chaos d'État là qui fait ça, non ? C'est le chaos d'État. Et ce n'est là, il va profiter pour semer le chaos dans la ville-proviste de Kinshasa après avoir illuminé Félix-Antoine Chisekedi, président congolais. Bien sûr. Ça serait le chaos dans l'Assemblée du Congo. Ça serait le chaos total. Et c'est ça qu'il cherche à faire. Je ne sais pas pourquoi vous croyez qu'on discutait. Vous discutez de Kagame, mais Kagame, oui, il a d'autres idées. Il a résité dangereuse des émertrières. Kagame veut toujours éliminer son ennemi. C'est comme ça qu'il a éliminé trop loin. Tous les Rwandais qui connaissaient que Kagame a descendu l'avion ont été tués à l'étrange. Tous les Rwandais, qui connaissaient la vérité, ils ne sont plus. Comment ils ont été éliminés ? Ce sont déjà des Kagame qui les éliminaient. Surtout sur le haut. Il y a des gens qui connaissent le dossier. Je pense que le Rwandais protège toujours Kisekedi. Sinon, déjà, Kisekedi serait déjà éliminé. Kagame a donné des pièges. Mais jusqu'à présent, il est encore là. C'est le Rwandais qui le protège. Sinon, ça serait déjà fini. Donc, sinon, déjà, le président congolais serait éliminé par le plan satanique de Paul Kagame qui cherche aujourd'hui à éliminer et Félix Satoa Chisekedi, président congolais. Bien sûr. Bien sûr. Quand vous discutez avec Kagame, il vous a toujours des pièges. Pourquoi tu vas vous éliminer, puis la faire terminer. C'est tout. Il a toujours fait ça. Personne n'est arrivé au petit droit. C'est ça le problème. Il fait n'importe quoi. Il tue déjà. Personne ne l'a fait au petit droit. Il y a du monde. On ne comprend plus. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre le plan satanique de Paul Kagame lorsqu'il a raté son coup de tuer le président congolais et Félix-Antoine Tuseke Tulumbo. Il s'est allié aujourd'hui avec le président Denis Sassou Nguessou du Congo, le Congo voisin de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a un plan aujourd'hui qui va peut-être être mis en place pour essayer de ramener le chaos dans la République démocratique du Congo ? Bon, il faut savoir une chose d'abord. Qui est Denis Sassou Nguessou ? Denis Sassou Nguessou, c'est quelque chose. Moi qui me parle, j'ai fait mes études à Brazzaville. Je connais Brazzaville, je connais Brazzaville, je connais Brazzaville, je connais Brazzaville, je n'ai pas été sur lui au domicile, mais je le connais quand même. J'ai beaucoup d'amis congolais avec qui on a, je dirais c'était à mes amis, quand j'étais étudié à Brazzaville, j'ai étudié avec des congolais, des Zahirouais d'arauta. On était ensemble, il y a beaucoup d'amis Zahirouais qui étaient à Brazzaville avec moi. Je vais vous dire une chose, Sassou est arrivé au voir par la force, par emboutre. Mario Nguabi a été éliminé, le président Mario Nguabi. Vous pensez que qui a tué Mario Nguabi ? Mario Nguabi ne s'est pas tué lui-même. Il a été tué. Maintenant, Sassou est arrivé au pouvoir, et à un moment donné, il est parti, je sois entre, mais à la fin, je sois assuyé un coup, Sassou revient au pouvoir. Mais vous savez que ces gens-là, ce sont ces gens des dictateurs, ce sont ces gens-là, qui ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir, parce que Sassou a tué beaucoup de gens aussi au Congo. Il a peur de mourir. Quand il a peur de mourir, il ne peut pas quitter le pouvoir. Maintenant, Sassou a trouvé quelque part incerté pour Kadamé. Sassou est en train de vieillir, et il veut laisser son fils Christelle à la tête du Congo. Mais qui va protéger ce qui sera ? Les Congolais ne sont pas d'accord. De Brazzavie, ils ne sont pas d'accord. Et pourquoi ? Comme ils ne sont pas d'accord, Sassou est en train de chercher quelqu'un qui peut quand même soutenir son fils, qui peut protéger son fils une fois au pouvoir, son fils Christelle. Et il a trouvé Kadamé. Il a commencé d'abord à donner à Kadamé des parcelles de propriétés. Ce sont des apports agricoles. Kadamé, qu'est-ce qu'il va cultiver au Congo ? Il va cultiver quoi ? Au contraire, c'est une base des militaires. Il faut comprendre cela que c'est une base des militaires. C'est ceux des militaires rwandais qui sont en Congo, en Brazzavie, pour pouvoir assurer au peuple. Je dis bien assurer au peuple. Si les lignes des Congolais ne font pas attention, il va en tout cas attraquer Kinshasa via Brazzavie. Mais il vous appartient maintenant, justement, de savoir que ces jaras qui sont en Brazzavie, ce sont des militaires rwandais. Ça, c'est la vérité. Deuxième moment. Vous savez très bien qu'il n'y a plus de vision d'entrer entre le Congo et le Rwanda. Ça a déjà été supprimé. Ça veut dire que le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, qui fait 4 à 5 fois par semaine qu'il garde Kinshasa, il n'a même que des militaires. Il est raisonnable que Kinshasa a pris des dispositions pour fermer, pour empêcher le Rwanda de venir toujours à Kinshasa. Mais je pense que Kinshasa devrait faire encore autre chose. Il devrait faire autre chose. Il faut empêcher le Rwanda de suivre le territoire congolais. Il n'y a rien à faire. Parce que si vous ne le faites pas, il va toujours passer par le Congo, le Rd Congo, pour amener des militaires à Brazzavie. Il faut agir vite, freiner le vent de Rwanda au-dessus de votre territoire. Sinon, il va toujours amener des militaires. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement congolais quant à cette situation où le président du Congo en face, Denis Sassou Nguessou, scelles de terre à son homologue le président rwandais. Et aujourd'hui, vous faites des révélations pour dire que ce seront des bases militaires rwandaises qui seront érigées dans le Congo-Brazzaville. Et de Congo-Brazzaville, il y aura la possibilité d'attaquer Kinshasa à partir de Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, vous dites au gouvernement congolais d'agir vite. Et qu'est-ce que vous proposez au gouvernement congolais quant à cette situation ? Bon, je vous propose d'abord deux choses. La première chose, c'est que le gouvernement de l'aile de Congo dit qu'est-ce que le gouvernement de l'aile de Congo-Brazzaville Il faut que l'Ouganda soit au courant de tout ça. Il n'y a pas à négocier, non, il n'y a pas à négocier. Deuxièmement, il faut que l'Ouganda ne passe plus au-dessus de Brazzaville, pour amener les militaires à Brazzaville. Oui, je sais qu'il y a d'autres chemins. Il peut passer par l'Ouganda, Centrafrique et Brazzaville. Ça peut se faire. Ou alors, il peut descendre jusqu'à Zambie, Angola, et puis Brazzaville. Ça, ça peut se faire. Mais c'est trop noué. Au moins, ça coûte quand même beaucoup d'Ouganda. Ça sera assez direct. Donc, il faut empêcher de l'Ouganda de trouver Brazzaville. Ça, déjà, ce serait un confranteur pour Kigari. Ça, rien à faire. Mais sinon, il faut vraiment que l'Ouganda soit au-dessus de Brazzaville. Qu'est-ce qu'on met des bêtises ? Il y aura une guerre atroce entre Tichassa et Brazzaville. Brazzaville. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc, aujourd'hui, vous demandez au président congolais de la RDC, Félix Atoua Tcheseke Di Chilombo, déjà d'aviser son homologue congolais de la République voisine d'en face. Déjà, s'il y a une chose ou une attaque qui provient du Congo-Brazzaville, ça sera une guerre déclarée entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Oui, oui. Mais encore, il y a une chose qu'il faut quand même comprendre aussi dans cette guerre-là. Il y a une chose que vous devez comprendre. Donc, vous savez, il y a une guerre à l'Est. Kagame maintenant a des difficultés à l'Est. Il a des difficultés. Ça, souvent, a réuni. Mais il y veut aussi que le gouvernement de Tichassa, même beaucoup de militaires à Tichassa auraient d'aller combattre l'Est. Est-ce que vous comprenez ça aussi ? Tout à fait. Beaucoup de militaires pour protéger Tichassa auraient d'aller combattre l'Est. Ça aussi, c'est quand même une stratégie d'Okagame. Mais il faut justement vous aider beaucoup de militaires, ceux qui vont combattre l'Est et ceux qui vont protéger Tichassa. Rien à faire. Il faut continuer à recruter beaucoup de soldats. Rien à faire. Il faut comprendre l'histoire. Mais aujourd'hui, quant à cette situation où nous avons vu que, comme vous parlez des Rwandais, aujourd'hui, il est officialisé que ceux qui viennent ou qui proviennent du Rwanda peuvent aller facilement, sans tracasserie, se rendre au Congo-Brazzaville. Vice-Vexa, avec ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Est-ce que ce n'est pas un moyen qui va occasionner de faire ces transits entre les deux pays pour faire passer le militaire, pour faire passer tous ceux qui vont aller asseoir dans des bases militaires rwandaises qui seront érigées au Congo-Brazzaville ? Certainement, oui. Certainement, oui. Donc, Rwanda, il est là, donc, on n'a répaillé. Il fait au moins, je crois que j'ai bonne souvenance, il fait cinq fois par semaine, donc, le réseau qui gare Brazzaville. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup d'avions. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire cette thèse que l'ami, mon ami, est devenu l'ami de mon ennemi ? Est-ce qu'il faut continuer toujours l'amitié ou soit rompre cette amitié ? Parce que nous voyons, Denis Sassou Nguessou, qui était le partenaire privilégié, quel que soit le président honoraire Joseph Kabila. Aujourd'hui, avec Félix Tuseke, il y avait des attentes, parce que le président congolais partait même à Oyo, chez Denis Sassou Nguessou, même Sassou Nguessou, qui était pris comme l'ami de Félix Antoine Tuseke, dit Denis Sassou Nguessou. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguessou, l'ami du président de la République démocratique du Congo, est devenu encore l'ami de l'ennemi de la République démocratique du Congo, qui est Paul Kagame. Est-ce qu'il faut-il rompre cette relation entre Félix Tuseke de Chilombo et Denis Sassou Nguessou ? Ou contrairement rompre la relation entre le dé-Congo, qui est le Congo-Brasaville et le Congo de la République démocratique du Congo ? Je vais parler d'abord de deux choses. Vous savez comment Kagame amène la guerre à travers le monde ? Kagame utilise deux choses. La première, c'est l'argent. Donc, c'est la corruption. Kagame corrompt tout le monde. Là, c'est la réalité. Ça, c'est sa force première. Et la région vient d'où ? Vient du Congo. Deminérée du Congo. C'est aussi un problème. Deuxième chose, Kagame utilise les filles. Donc, ces filles-là, à Brazzaville, il y en a déjà. J'étais à Brazzaville il y a à peu près trois ans. Je les ai vus beaucoup, moi, même à Brazzaville. Ils sont créés à Brazzaville, sous prétexte qu'ils étaient à l'université. C'était faux. Ils étaient là pour corrompre les autorités congolaises. Deuxièmement, vous connaissez Christelle Sassou Nguesso, le fils du président Sassou. Oui, Denis Christelle. Il y a une fille de Rwanda. Il y a une fille de Rwanda. Vous savez très bien. Aujourd'hui, qui est préparé pour remplacer son père à la tête ? du Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà. Deuxième chose, encore autre chose. Vous connaissez qui est Dominique Oquemba. Dominique Oquemba, je sais qu'elle était l'ambassade dans le temps de Abiyarimana et de Mubutu. Dominique Oquemba était l'ambassade du Congo-Brazzaville à Tchinshasa. Je pense que vous le connaissez. Dominique Oquemba, 0-9 de Sassou Nguesso. Dominique Oquemba, il est le numéro 2. Après Sassou, c'est oui. Congo-Brazzaville. C'est le numéro 2. Le régime dit Congo-Brazzaville. 0-9 de Sassou. Et l'office de Kemba est marié aussi à une Tchinshasa. Et vous le voyez encore. Vous comprenez. Vous comprenez bien que L'Oquemba est déjà sur l'emprise d'Ocadamé. C'est une affaire. Il n'y a pas de coureur et de créer autre chose. Il y a déjà des filles qui sont en train de corrompre. L'Oquemba est apprisse à Sassou de prendre des dispositions pour éviter de tomber dans le piège avec son fils et avec son neveu. Le fils de son neveu. Mais sinon, ils sont déjà dans le piège. Ils sont déjà piégés. Pas les catamers lui-même. Ça, c'est un fait. Les congrès devraient savoir ça. Alors, moi, ça, c'est la vie privée. C'est bon. Il ne faut pas entrer dans la vie privée. Mais quelque part, il faut entrer dans la vie privée quand il s'agit de la vie d'une nation. Il s'agit d'une nation, il faut entrer dans la vie privée. Bon. Autre chose alors. Qu'est-ce qui devrait faire alors le gouvernement congolais, le gouvernement de Chinois, le gouvernement de Congo ? Ce qu'il devrait faire, il faudrait vraiment donner une mise en garde à Sassou pour dire que non, si quelque part l'Oquemba attaque le territoire, attaque Kinshasa à partir de Brazzaville, et que le Kinshasa doit répondre fermement, avec vraiment la force. La force. Avec la force terrible. Il faut que ça soit au courant. Mais sinon, et puis aussi, vous devez protéger quand même vos frères aussi. Mais il y a des régions, là, où c'est très difficile, par exemple, si on passe de l'autre côté, à Olavère, la région de Orteite, au Congo. Vous savez que là, il n'y a pas de frontières. On vient entrer au Congo, sans passer par aucune frontière. Ça, je connais bien le coin. Donc, nous devons protéger la frontière, coûte et coûte. De toute façon, de protéger votre frontière, mais aussi, donner une mise en garde à Sassou que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas correct. Après-voi, c'est surtout. Ce n'est pas correct. Est-ce que vous connaissez le premier président du Congo, Brazzaville ? Fribe El-Yoro ? C'est lui qui était prêtre. C'est Fribe El-Yoro, je le reconnais bien, oui. Est-ce que vous confirmez qu'il a été assassiné par Denis Sassou Nguessou ? Il n'a pas été assassiné. Il a quitté le pouvoir. Donc, ce qui a été assassiné, c'est le deuxième président, c'est Marien Nguabi. Le commandant Marien Nguabi, qui a été assassiné par Denis Sassou Nguessou. Ça, ce n'est pas un Sokra, Brazzaville. Est-ce que vous confirmez qu'il a été assassiné par Denis Sassou Nguessou ? Et alors, il a été assassiné par Kiyaro ? Il a été assassiné. Il s'est assassiné lui-même ? Si Denis Sassou Nguessou, qui a pris le pouvoir, n'a pas cherché à montrer l'assassé de Marien Nguabi, c'est dire que c'est lui. Ah oui ! Qui a provoqué ? Oui, nous savons qu'il y a eu d'abord l'autre, comment on appelle ça, le général qui ? Le général Mégiri. Donc, ça soit fait partie quelques jours plus tard. Les générales d'Abira. Mais... Vous dites le général qui ? Le général d'Abira. Jouaché, non. Jouaché, c'est Jouaché, Jouaché qui ? Jouaché... Rétournons, je m'en rappelle, j'oublie un peu. Mais je sais que son prononce, c'est Jouach Kim. Jouaché, non ? Jouach Kim ? Heu... Jouaché, non ? Jouaché, non ? Jouaché, non ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre que le président Ougande Yorim Museveni est en train d'accuser le président honoraire Joseph Kabila qu'il a donné des terres, des mines d'or aux ADEF ? Est-ce qu'aujourd'hui, si cela est pris à bras le corps par la justice congolaise et qu'il demande et qu'il instruit ce dossier, et que si cela est vrai, le président honoraire Joseph Kabila aurait commis une infraction qu'on appelle la haute trahison ? Est-ce si les allégations du président Ougande Yorim Museveni sont fausses et que la justice congolaise va poursuivre aussi le président Ougande ? Cette situation vous interpelle. Qu'est-ce qui vous interpelle, cette situation ? Ça serait dommage pour Kabila, ça serait dommage pour Kabila si ce qu'on dit Mousseveni est vrai, mais je sais que Mousseveni aussi c'est vraiment intéressant, c'est un farsé. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit de Néroma avec Moussa sa fille Fakir là ? Là, il était à Kampara. Il a trois jours, qu'est-ce que Mousseveni a dit avec Fakir, Moussa Fakir ? Le secrétaire général de l'Union africaine ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Le président de l'Union africaine ? Il a dit que le M-23 doit négocier, il ne demande pas beaucoup de choses, il doit négocier avec Kisakedi pour que ces militaires de M-23 entrent dans le soldat la roumée, congolèse, ne créent ces dalles qui vont pour assurer la sécurité des virages, donc de leurs frères, ça c'est un, assurer la sécurité de leurs frères, et puis le reste, il n'y aura la paix. C'est ce que Mousseveni a dit. Et ça, ça veut dire quoi ? Je veux dire ce que Mousseveni a dit lui-même, par exemple, pour la crise de Kabil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, Mousseveni a cherché la marcanisation du Congo, parce que si vous prenez le militaire rwandais à M-23, et qu'on remet sur le village de l'Ouest, il va diviser le pays en européen, cela diviserait un des, non ? C'est Mousseveni qui le dit ? C'est ça la marcanisation, non ? Pourquoi Mousseveni dit ça ? Donc, je pense qu'il ne faut pas aussi avoir confiance en Mousseveni. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Mousseveni. Mousseveni s'est toujours aimanteux. D'ailleurs, il faut regarder depuis 1986, quand Mousseveni est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a fait aux Ougandais. Il a massacré beaucoup d'Ougandais, qu'il a tué. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, Mousseveni metta son armée de réfugiés rwandais. Il est né pour le faire entrer au Rwanda. Et Mousseveni a toujours menté au présent à Bjerimana. Il leur disait que non, même si il est venu au Rwanda, un ministre officiel, il a dit non, les Ougandais, les réfugiés rwandais ne pouvaient pas attaquer les Ougandais à partir de l'Ouganda. Il a dit, il a fait cette déclaration. Il a dit quoi. Il a dit que non, il ne sait pas quand ils sont partis, donc ils ont fui, ils ont pris les armes, ils ont fui les armes. C'est faux. Mousseveni s'est aimanteux par excellence. Je ne sais plus pas si il m'a dit du côté de Kabila, parce que Kabila, c'est apparemment son frère. Je ne sais pas si il m'a. Mais c'est apparemment son frère. Je ne sais pas si il m'a, mais il veut faire une diversion. Moi, je crois que Mousseveni était en train de faire une diversion. Est-ce que vous... Kabila, oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Kabila, oui. Kabila a commis beaucoup de fautes. Il a commis beaucoup de fautes au Congo. Après, Seroui, il négocie avec le Piro, le RCD Goma, Torberwa, Niarugabo et autres. C'est Kabila qui négocie. Et quand il négocie, il introduisait déjà des Rwandais dans son armée, dans son administration. Ça, c'est un fait. Il a négocié avec le CNDP. Et puis, il a eu... Après le CNDP, c'est Romain 23, numéro 1, et puis Romain 23, qui existent aujourd'hui. Il a toujours négocié avec ces bandits-là. Il a toujours négocié avec ces bandits-là. Et chaque fois, ils entraient dans le gouvernement congorais, ils entraient dans la Romaine congoraise. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les rwandais congoraises a eu des difficultés au départ de se battre, arrête et parce que il était déjà infiltré à 100%. Il était infiltré à 100%. Je pense que ce serait faute qu'on peut accuser à Kabila, mais ça serait déjà parce que ce n'est pas Kabila qui négociait. Oui, mais... Il était chef de l'État, certes, mais... Il y a eu des négociations. Les congrès acceptaient toutes ces histoires. Il y a eu des négociations. Est-ce que vous confirmez la nationalité de Joseph Kabila, le président honoraire, que la nationalité est congolaise? Bon. Comment je dois dire ? Pesson et Romain. Vous pouvez... Allô ? Oui ? Allez-y, parce que je vous ai posé la question. Est-ce que, en depuis de tout cela, est-ce que vous confirmez la nationalité congolaise du président honoraire Joseph Kabila? Est-ce qu'il était nélevé congolais? Ça, en tout cas, je ne crois pas que Kabila est congolais. Je ne crois pas. Parce que d'après les informations que j'ai, qu'on donne moi que ce n'est pas. J'avais un revêtien depuis l'office de Rouen, Désiré Kabila, que je rencontrais en Namibie. Il m'a dit que Kabila n'est pas son frère. Que Kabila, c'est un Rwandais. Que Kabila, son père, est Rwandais. Et que Kabila a été adopté par le vieux Moselle Kabila. Donc, vous confirmez que Laurent Désiré Kabila, il a adopté Joseph Kabila. Oui, je crois qu'il a adopté ça. Je crois qu'il a adopté Joseph Kabila. Et Joseph Kabila n'est pas de la nationalité congolaise. qui n'est pas son père, donc, qui n'est pas vraiment son vrai papa, quoi. Son père biologique. Je crois qu'il n'est pas son père biologique, mais qu'il a adopté Kabila. Qui a adopté Kabila. Aujourd'hui, nous allons parler, avant de chuter, de groupes armés. Est-ce que, faut-il compter de groupes armés qui sont dans la partie de la RDC, les EAC, et consorts qui sont en train de rechercher comment faire venir la paix ? Est-ce qu'il faut-il compter sur ces groupes armés dont la partie est de la RDC ? Les groupes armés, oui, quels sont ces groupes armés ? Ceux qui sont venus en appui au FRDC, qui sont venus en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, notamment la force de l'EAC, la force régionale de l'EAC. Faut-il compter à cette force-là ou soit, faut-il espérer à la montée en puissance des FRDC pour faire revenir la paix dans la partie est de la RDC ? Oui, Monsieur Anthony, je signale que nous sommes en direct. Oui, donc je vous dis que... Merci. Donc je crois que sincèrement le RDC ne doit pas compter sur l'assistance de l'EAC. Parce que l'EAC avec Moussé Véry, avec Roto, je pense que déjà le Congo a commis d'abord des bêtises. les premières études qu'il a commis c'est d'accepter Moussé Véry, d'être vraiment dans la RDC. Ça, c'est une faute. Pour le RDC, on ne savait pas encore. On ne savait pas qui était Roto. Donc, il venait d'être intronisé au pouvoir, on ne connaît pas qui. Mais, après le moment qu'on a inscrit, je pense qu'il est grand temps de mettre fin à cette force de RDC. Il faut qu'il retourne chez eux. Mais sinon, ça serait toujours difficile. pour le concours. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, l'ancien président du Kenya, Ouhu Kenyatta, là où il a passé sa visite dans la partie est de la RDC, il a rassemblé les forces, il a rassemblé les diplomates et il a demandé qu'il y ait un dialogue, que la RDC puisse dialoguer avec le M23. est-ce que l'ancien président Kenya, Ouhu Kenyatta, n'est-il pas traître, n'est-il pas aussi conscient de la situation qui se passe dans l'est de la RDC ? Vous savez, dans ces histoires de négociations, il y a toujours beaucoup de choses qui sont compliquées. Je pense que Ouhu Kenyatta ne connaissait pas les gens de Saint-Gérard, ne connaissait pas tout à fait qui est Gammé, qui est Mosevéné. Je pense, en tant que chanteau de temps, il le connaissait, mais peut-être, il est croyé en eux. Mais je pense que il a fait quand même beaucoup de fautes. Il a fait beaucoup de fautes parce qu'il a dit qu'il faut négocier avec le M23 qui n'existait pas. Il n'imérait que quand même que le M23 n'était pas. Il le sait très bien. Mais pourquoi avoir négocié avec quelque chose qui n'existait pas ? Donc, ou alors, il a été corrompu, on peut le dire comme ça, il a été corrompu, ou alors, je ne sais pas qu'il a posé à dire qu'il faut négocier avec le M23 à chaque temps que le M23 n'existait pas. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Parce que ce n'est pas les gens qu'on voit. Donc, on voit des gens, on les voit, oui, des gens qui sont rwandais qui ne sont pas les M23. C'est un problème. Parce que nous, Chitons déjà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission et interview parce que vous, je signale au téléspectateur, vous êtes monsieur Anthony de la nationalité rwandaise. Aujourd'hui, vous faites des révélations sur la situation sécuritaire et sur tout ce qui se passe dans l'est de la RDC. Pour terminer, nous allons aborder la question de Banyamoulengue. Qu'est-ce que vous connaissez de Banyamoulengue? de Banyamoulengue? de Banyamoulengue. C'est quoi ? Son nom de Banyamurindé, ça vient d'où ? Parce qu'il fallait se poser des questions comme ça. De Banyamurindé, c'est quoi ? Et son nom, ça vient d'où ? Parce qu'à partir du moment où on ne commence pas à se poser une telle question, on va tendu se faire rouler. Parce qu'on ne peut pas dire qu'au nom de Kivu, il y a des Tutsis, et aussi de Kivu, c'est le même Tutsis, ça peut être de Banyamurindé. Ça veut dire quoi ? Pourquoi sont mensonges là ? Pourquoi sont mensonges ? C'est parce que les gens ne cherchent pas. Où se trouvent les Murindé ? Nous savons que quand on parle par exemple des Katangais, c'est parce qu'ils habitent des Katangais, non ? Quand on dit des Kassaï, c'est parce qu'ils habitent des Kassaï. Mais dans Kassaï, il y a des Barubas. Dans Katanga, il y a des Barubas. On sait que ce sont des ethnies. Est-ce qu'il y a au Congo un Tutsis Banyamurindé ? C'est ça la question que je me suis toujours posée. Mais j'ai essayé de faire des petites recherches. J'ai essayé de faire des petites recherches. Parce que je suis aussi un historien. Pour savoir d'où vient son nom d'abord. Parce que si vous regardez les Banyamurindé, ils habitent des Minemurins. OK ? Mais Minemurins, ce n'est pas un Mureindé. Ce n'est pas là où habitait Mureindé. Parce que Banyamurindé, il savait qu'il n'est pas un Mureindé. Mais qui était Mureindé alors ? Qui était Mureindé, qui habitait d'ailleurs à Arémira, 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 dans les montagnes d'Oujira, à côté de Daré-Purato. Mureindé, c'est quelqu'un qui habitait là-bas. Ce monsieur a accueilli sur son voyage, sur son étoile. Et puis, finalement, quand ils sont morts, ils s'invattent, il est fini, ils s'appellent de Banyamurindé. Parce que si les Yoruma s'écrisent que c'était vrai, c'est-à-dire que toute la population qui habite là-bas, les Baha-Vous et autres, ça s'appellerait aussi de Banyamurindé parce qu'ils habitent dans le même coin. Pourquoi ? Donc, ça, il y a le plus mensonge. J'ai entendu Bita-Kwira. Bita-Kwira, quand il dit ça, déjà, le propre est le fond. Et pourtant, Bita-Kwira, un tout petit peu, il connaît la vérité presque tous les Congolais. Donc, il faut faire des recherches. Si vous trouvez qu'il y a quelque part, une ethnie qui s'appelle Banyamurindé, ça vient d'où d'abord ? Il vient d'où ? Est-ce qu'il vient là où il est venu et il s'appelait de Banyamurindé, il s'appelle autre chose ? Parce que cette ethnie Banyamurindé n'existait ni au Rwanda, il n'existait ni au Burundi, il n'existait ni en Tanzanie, il n'existe ni en Ouganda d'où il prétend, en part d'eux. D'où ils sont venus ? Et ils prétendent qu'ils sont venus dans nous. Et là, c'est pas vrai. Je pense que les gens, parce que je redis toujours à mes amis de, 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 nous-mêmes, mais je redis, attention, il ne faut pas continuer à mentir que vous appartenez à une ethnie qui s'appelle Banyamurindé. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que les Banyamurindé sont-ils de Congolais ? Congolais, autant, ça, y'a pas, y'a pas de problème à soi-ci-je, parce que je sais que quand vous avitez, quelque part, pendant on a pris du moins 50 ans, moi, je suis énergique depuis 30 ans à peu près, 28 ans. Mais c'est la nationalité belle. On ne veut pas dire que je ne suis pas belle de pourrir ça parce que j'ai acquit la nationalité. Les Banyamuringiens qui viennent de vivre au Congo, pris de Santa, ils peuvent prétendre être des Congolais, parce que les gens ne connaissent pas d'où ils viennent. Mais le problème, c'est le mensonge. Le problème, c'est le mensonge, c'est le mensonge, c'est le mensonge qui n'existe pas. Parce que dans le sud, Kivu, ce sont des Banyamuringiens. Dans le nord, Kivu, ce sont des Tutsis. Et tous les Tutsis viennent du Rwanda, ils arrivent au sud Kivu, ils ont peur des Banyamuringiens. Donc, chaque fois que la population quitte le Rwanda pour le sud Kivu, ils deviennent des Banyamuringiens. Et les Banyamuringiens aussi, c'est le jour. Mais ça va arriver au hôpital. Alors que cette Tutsis n'existe ni le pauvre monde. Ça n'existe pas. C'est le mensonge. Ils acceptent d'être Tutsis. Et maintenant, ils appartiennent au gouvernement Congolais de voir si cet Tutsis-là qu'ils viennent de faire. C'est un temps, ils m'ont prise. Dans ce coin du territoire, c'est un peu, il y a une étude qui s'appartient. C'est aussi simple que ça. Nous vous disons un grand merci. Monsieur Anthony de la nationalité rwandaise, aujourd'hui, vous avez fait de révélations quant à la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC. Mais dans 30 secondes, nous vous laissons à lancer un message. Vous allez lancer un message de paix à tous les Congolais de l'Est de la RDC. Et puis, vous allez interpeller le gouvernement rwandais quant à ce qu'ils sont en train de faire aux populations de la RDC de la partie Est de la RDC. Mais vous allez le faire à Kenya Rwanda. Vous allez lancer un message de paix à tous les Congolais de la partie Est de la RDC. Et puis, interpeller le gouvernement rwandais et interpeller le gouvernement rwandais. Vous allez le faire dans 30 secondes en Kenya Rwanda. C'est parti. Allez-y. OK. Bon. ... ... ... ... ... ... ... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous serez des nôtres lorsque nous allons encore vous inviter pour essayer de débriefer et de parler de l'actualité. Et surtout que nous vous disons un grand merci d'avoir été nôtres dans cette émission, dans cette interview et que nous allons nous retrouver à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Courage. A la guerre comme à la guerre. Venez bien au combat pour se regarder l'interculture de votre détroit. Merci beaucoup. Fidélité des spectateurs de Congo Live Télévisions, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez compris des révélations, vous avez compris de preuves et des situations que nous avons mises à votre disposition. Faites une large diffusion de cette émission. Faites une large diffusion de cette interview parce qu'il y a des vérités. Ce que nous disons toujours que Congo Live Télévisions, au cœur de l'information, nous puissions des informations à la source pour mettre à votre portée. Parce que nous n'avons qu'une seule nation qui est la République démocratique du Congo. Et que nous voulons le meilleur de cette nation. Nous voulons le meilleur de ces pays. Nous voulons le meilleur de Félix-Antoine Tshiseké Tchélombo, président de la République démocratique du Congo. Et que nous souhaitons beau vent à la République démocratique du Congo. Nous allons nous retrouver à un prochain numéro. Restez branchés sur Congo Live Télévisions. Sous-titrage ST' 501